On débute nos rencontres ce matin. On reçoit une photographe de la région, également entrepreneur. Il s'agit de Mme Sarah-Jane Mongeur qui va nous présenter un projet de calendrier 2016 qui s'intitule « Les muses du Saguenay ». Alors, on la reçoit ce matin avec nous en studio. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Écoute, tu es photographe depuis quelques années déjà. D'où te vient cette passion-là pour la photographie? Bien, en fait, moi, j'ai démarré mon entreprise en 2014 en conception de site web photographie et infographie parce que j'ai étudié en ATM, volet intégration multimédia au cégep de Jonquière. Donc, c'est un volet qu'on a vu quand même beaucoup, côté photographie. On a beaucoup de cours en Photoshop et tout ça. Ça fait que c'est quelque chose qui… En fait, c'est une passion qui est un peu démarrée grâce à la formation que j'ai eue. OK. Donc, tu es d'abord une conceptrice de site web avant d'être photographe? Oui, exactement. C'est mon métier de base, en fait. Donc, c'est ça. C'est grâce à ma formation que j'ai un peu touché à tout ce qui a rapport avec la photo puis la vidéo. Donc, j'ai à peu près en fin 2011, début 2012, j'ai commencé à faire de la photo amateur puis j'ai acheté un appareil qui avait un peu plus de bon sens. J'ai commencé avec un appareil comme tout le monde, un appareil que tout le monde a à 50 ans. Les appareils de maison. C'est ça. Puis là, j'ai changé d'appareil un peu plus professionnel pour justement améliorer comment je me développe tout ça. Donc, c'est ça. Fait que j'ai… C'est ce qui t'a amené, c'est ça, en 2014, à fonder ton entreprise qui s'appelle Saclic. Donc, on parle de conception de site web. C'est quoi les services exactement que tu offres avec cette entreprise? Bien, principalement, conception de site web, photographie et infographie. Donc, la photographie comme photographie commerciale, autant que photographie pour monsieur et madame tout le monde. Donc, portrait, famille, mariage, tout ça, ça rentre aussi dans le package, comme on peut dire. Puis, site web également, là, pour des entreprises, pour des tout-dépendants, pour des événements, ça peut prendre plusieurs formes. Oui, aussi. Puis, il y a l'infographie aussi. Je peux faire les cartes d'affaires, les affiches, tout ce qui est promotionnel pour une entreprise. Donc, développer un visuel pour une entreprise, toi, tu es capable de faire ça. Oui, exactement. OK. Donc, un aspect très intéressant. Donc, c'est ce que tu fais avec Saclic. Mais à partir de Saclic, tu as décidé de lancer un projet pour cette année, en fait, de créer un calendrier 2016. Un calendrier qui s'intitule « Les muses du Saguenay ». D'où ça vient, ce projet-là? Pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? Bien, en fait, comme justement, vous aviez dit tout à l'heure, le calendrier « Trésor du lac », tout ça. Ça m'a un peu donné l'idée, avec une de mes amies, de justement… Mon amie a dit « Ah bien, tu sais, pourquoi toi, tu n'en ferais pas un, le calendrier? Tu es bonne en photographie, tout ça. » Parce que, tu sais, j'avais un petit peu peur. J'étais là « Ça ne marchera pas. » Puis, tu sais, on est tous un peu comme ça. Oui. Donc, mon amie, elle m'a poussée un peu. Puis là, j'ai dit « Bon, bien, OK, on va essayer. » Fait que moi, je me suis alliée avec une collègue qui a rendu une amie en maquillage et costumière pour la troupe « Les Fous du Roi », qui est bien connue du milieu, qui s'appelle Jessica Pelletier. Donc, moi, j'ai travaillé souvent avec elle. Elle a été souvent mon modèle pour les photos. Donc, elle est très à l'aise devant l'appareil. Puis, elle a beaucoup de talent à côté artistique. Fait qu'avec elle, je me suis alliée pour le projet de calendrier. Puis, j'ai fait du recrutement pour une coiffeuse professionnelle pour le projet aussi. Donc, on a eu Émilie Duchesne dans notre équipe, que moi, je ne connaissais pas avant le début du projet, que maintenant, je côtoie comme mon amie maintenant. Parce que, tu sais, quand on travaille en équipe, on finit toujours par aller chercher… Par développer des liens. C'est ça. Donc, tu t'es bien entourée pour ce projet-là au niveau de la préparation. Parce que, costume, maquillage, coiffure, des éléments importants, évidemment. Le concept du calendrier « Les Muses du Saguenay », ça devient d'où exactement? Bien, en fait, moi, j'ai un côté très artistique. Moi, j'aime tout ce qui est fantaisie qui sort d'ordinaire. C'est vraiment qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, moi, je voulais vraiment développer quelque chose qu'on ne voit pas, justement, dans les autres calendriers. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est des femmes en bikini, souvent, ou en petite tenue. Fait que moi, j'ai vraiment allé chercher le côté artistique de tout ça, grâce un peu avec Émilie et Jessica, pour aller chercher une touche artistique dans leur maquillage, aussi dans leur coiffure, puis même dans les habillements. Donc, plus de poésie en images, disons. Oui, on peut dire que c'est comme ça. Donc, et c'est ça. Et là, vous avez vraiment développé un beau style. On le voit présentement. On le voit à l'écran, des images tirées du calendrier. Au niveau des mannequins, comment on a procédé pour la sélection? Bien, vu que c'est ma première édition, donc l'objectif premier, c'est vraiment de nous faire connaître tous les trois, principalement dans le projet, puisque là, j'ai d'autres partenaires aussi dans le projet. J'ai eu d'autres coiffeuses et d'autres maquilleuses qui ont « backé » quand l'autre ne pouvait pas. Donc, justement, j'ai comme perdu mon idée. Bien, on y allait. Je te posais une question sur les mannequins. Oui, c'est ça. Parce que là, on parle, bon, il doit bien y avoir une douzaine de mannequins. On a 12 mois par année. Comment on a procédé à sélection? Vu que c'est la première édition, donc c'est beaucoup de bouche à oreille, puis grâce à ma page Facebook, il y a quand même beaucoup de « likes ». Donc, j'ai fait un poste sur ça pour aller chercher des modèles qui étaient intéressés à participer. Donc, vraiment, mon objectif aussi avec les modèles, c'est de ne pas nécessairement prendre des mannequins avec expérience, mais vraiment des madames qui n'ont jamais fait l'expérience de ça. Puis, donc, moi, j'ai voulu diversifier la diversité corporelle aussi. Donc, je veux vraiment montrer quel genre de femmes on a au Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce n'est pas juste des mains, ce n'est pas juste des moyennes, ce n'est pas juste des plus corpulentes. Mais elles sont toutes belles. C'est ça. Donc, on a plusieurs profils, plusieurs qu'on retrouve dans le calendrier, mais c'est justement pour montrer que les critères de beauté habituels n'empêchent pas les femmes d'ici d'être très belles malgré tout. Donc, un beau modèle, un beau calendrier à découvrir. Donc, justement, le concept, on sait que les photographies se retrouvent, je pense qu'elles sont toutes dans la région. Oui. Toutes les photos, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au niveau des lieux, comment ça s'est déterminé? Bien, en fait, on commençait avec des idées de base, de thématiques. Donc, moi, j'ai essayé de fêter le décor avec l'idée qu'on avait. Donc, c'est ça. Au début, des fois, on avait des idées. Finalement, on a changé de lieu un peu à la dernière minute parce qu'on avait une meilleure idée. Comme, par exemple, la séance photo du mois de novembre qui est un peu steampunk. Donc, au début, je voyais ça dans une cour à scrap, mais finalement, on est allé dans le train de la pulperie à Chicoutimi. Donc, ça fait vraiment plus steampunk qu'aux tés futuristes. Avec la machinerie, c'est encore mieux pour le lieu. Donc, dans ce temps-là, on s'est dit, bien, on va aller là à la place. Donc, vous avez créé des ambiances avec les photos, les concepts. Ils sont très intéressants autour de tout ça. Donc, une douzaine de mannequins, c'est ça que vous savez, pour les douze mannequins, c'est une première expérience? Pas pour tout. Comme Jessica, comme je disais plus tôt, j'ai déjà travaillé avec elle comme modèle. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Puis, j'ai quelques modèles aussi que ce n'est pas leur première fois, comme le mois de février, qui est Judy Bolduc. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait des séances photo avec des photographes. Mais en général, les douze personnes n'ont pas beaucoup d'expérience de ce côté-là. Il y en a quelques-unes qui ont eu quelques expériences avec d'autres photographes. Mais ça ne paraît pas quand on regarde les photos. Elles ont toutes l'air professionnelles. Ça doit être grâce au travail de la photographe. Oui, mais on s'amuse aussi dans tout ça. Le but, c'est vraiment de rendre la personne à l'aise. Puis, on vous dit des jokes. Puis, c'est comme, bon, mais tu sais, oublie l'appareil qui est dans ta face en ce moment. C'est comme s'il n'existait pas. Oui. C'est important de s'amuser dans ces démarches-là. Donc, le calendrier Les Muses du Saguenay 2016, première édition, est présentement en circulation. Comment on peut se le procurer? Bien, c'est ça. Moi, j'ai une dizaine de distributeurs déjà. Oui. Un peu partout au Saguenay. Principalement au Saguenay. Pas encore au Lac-Saint-Jean. Ça va peut-être développer plus tard. Donc, si je me souviens bien, il va être en vente dans la boutique Mariage Chandrillon-Enfolie à Saint-Ambroise. Ensuite, chez Tendance Coiffure à Chicoutimi-Nord. Ensuite, pour le secteur Chicoutimi, c'est au dépanneur, dépanne au max Saint-Paul à Chicoutimi. Et l'hôtel Chicoutimi aussi, qui ont collaboré. Pour Jonquière, j'ai le Jean Coutu sur la Sainte-Dominique à Jonquière. J'ai le Brunet aussi à Jonquière. Oui. Puis, Atelier Jarre aussi à Jonquière. Puis, j'ai le Family Prix aussi à Saint-Honoré. Puis, il va être prochainement aussi chez Produits naturels Férisa à l'abbé. Puis, j'ai sûrement une coupe que j'ai oubliée, mais je ne me souviens pas exactement. Dis-donc par cœur. Puis, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter avec le temps aussi, donc des points de distribution. Ça sera à surveiller, un beau calendrier pour l'année 2016 à se procurer. Donc, un beau projet. Sinon, avec sa clique ou en tant que photographe, est-ce qu'il y a d'autres projets à surveiller comme ça prochainement? Bien, justement, moi je cours comme une poule, pas de tête. Justement, j'ai parti un projet cette semaine. OK. Donc, c'est ça. Déjà, on vient d'en terminer un. On en reprend tout de suite un nouveau. Oui, avec deux personnes que je connais plus ou moins, mais on fait une belle équipe ensemble. Donc, on a créé le Grand Bazar de Noël du Saguenay. Justement, moi, l'année passée, j'avais aidé dans l'organisation du Grand Bazar du Patro de Jonquière. Mais malheureusement, M. Bouchard est décédé. Donc, moi, j'étais admin dans la page Facebook. Donc, moi, je recevais le monde qui disait, j'aimerais ça me louer un kiosk cette année. Puis là, je suis comme, bon, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça fait que là, j'ai contacté le Patro. Puis finalement, ils ne veulent pas faire de deuxième édition. Donc, moi, j'ai dit, bon, bien, je vais faire une étude de marché avec ça, voir si ça intéresserait vraiment les commerçants d'embarquer dans tout ça. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de réponses. Ça fait que j'ai dit, bon, bien, pourquoi pas? Puis j'ai deux autres personnes qui voulaient vraiment embarquer aussi dans le projet. Donc, on s'est alliés ensemble. Puis là, on était en train d'organiser ça. Ça va être à l'hôtel La Saguenayenne le 29 novembre prochain. Donc, ça arrive à grands pas. On surveille ça de très près. Et ici, ce sera peut-être la nature d'une prochaine rencontre ensemble. Mais malheureusement, pour ce matin, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, pour l'instant, on invite les gens à se procurer le calendrier Les Muses du Saguenay 2016, les points de distribution qu'on a mentionnés, dont la boutique de produits naturels Férisa, un peu plus près de chez nous. Et écoute, un très beau projet. Je te félicite. Félicitations à toute ton équipe également. Merci. Puis, on se reverra peut-être pour présenter l'événement sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue.